Bonjour à tous, la journée s'inscrit dans le programme de notre VRAC, notre réunion annuelle autour des initiatives pédagogiques. VRAC, Valorisation, Récite, Apprentissage, Collaboratif, organisé par le service universitaire de pédagogie de l'Université de Limoges, qui chaque année défrige de nouveaux territoires. Donc cette année, l'objectif était de réfléchir collectivement sur les nouveaux espaces d'apprentissage, qu'ils soient virtuels ou matériels, formels ou informels, et les ressources en la matière sont multiples, et on l'a vu avant-hier avec une conférence de John Augery, qui nous a montré de nombreuses initiatives en matière de nouveaux espaces d'apprentissage, et on a fait un tour du monde sur ces questions qui étaient fort intéressantes. Cette journée se déroule aujourd'hui à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, que je remercie chaleureusement pour leur accueil. Et ce matin, nous avons l'honneur d'accueillir Samuel Nowakowski, qui nous vient de l'Université de Lorraine, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Il est chercheur au sein du LORIA, le Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications. Et c'est un personnage très riche, qui porte de nombreuses initiatives en matière de pédagogie. Alors il est difficile de faire un portrait de Samuel Nowakowski, tant son parcours est fait de fulgurance et d'agilité, de rencontres et de collaborations pointues. Alors c'est un pionnier des usages du numérique, un spécialiste des usages de l'informatique à des fins pédagogiques. Il a connu, on a le même âge je pense Samuel, donc il a connu toute la révolution numérique depuis le début jusqu'à aujourd'hui, avec la révolution des usages adaptés à ces technologies. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur les usages justement, sur les questions d'apprentissage, et notamment l'apprentissage de ceux qui sont le plus éloignés des apprentissages. Alors j'ai trouvé quelques portraits sur internet, il y en a beaucoup, et certains disent que c'est un électron libre penseur, je pense que c'est une bonne définition du personnage. C'est quelqu'un qui transcende les frontières et les clivages et qui explore en permanence des territoires nouveaux. Alors pour lui l'informaticien ne doit pas rester informaticien, c'est quelqu'un qui doit aussi se faire philosophe pour être en capacité permanente d'interrogation. Alors c'est intéressant parce que Samuel Nowakowski interroge l'incertain, les transitions, le passage d'un temps à un autre, d'un lieu à un autre, et le lien entre la révolution numérique et les transitions sociales et culturelles. La question des transitions sera d'ailleurs l'objet de l'atelier qui suivra la présente conférence. Alors on parle souvent de déterritorialisation, je savais que je n'arriverais pas à le dire. Samuel Nowakowski lui, re-territorialise les questions pédagogiques et numériques à la lumière des enjeux sociétaux. Alors pour Samuel Nowakowski, faire de l'étudiant un acteur de ses apprentissages est quelque chose d'essentiel, donc il a beaucoup travaillé sur cette question-là, je pense qu'il en parlera dans le cadre de sa conférence. Son objectif étant de donner aux étudiants le pouvoir de construire leur propre programme d'apprentissage de manière autonome et collaborative, ce qui favorise notamment le développement de certaines compétences qu'on appelle soft skills, je n'aime pas trop ce terme, mais la communication, la collaboration, la pensée critique, je pense, sont au cœur de ces objectifs pédagogiques. Donc à terme, le fondement de ce travail est de faire des citoyens éclairés, mais aussi, ce sont des éléments qui pèsent maintenant dans tous les processus de recrutement. Donc on retrouve, c'est quelque chose sur lequel on travaille pas mal dans le pôle formation, la balance entre des valeurs utilitaires et des valeurs existentielles, et la manière dont on navigue de l'une à l'autre. Donc je pense que ce matin, Samuel Nowakowski va nous parler justement de ces questionnements-là, des collaborations, de la présence, de la distance, des lieux, du temps, de l'espace, de l'émergence progressive d'un environnement favorable aux apprentissages, avec en toile de fond. Ce que j'évoquais précédemment, c'est des temps incertains, où la nécessité se fait jour, ou l'urgence en tout cas d'accompagner des citoyens à faire face aux transitions sociales, culturelles, écologiques et économiques que nous traversons actuellement. Samuel, vous avez la parole. Un petit café d'abord. Merci beaucoup. Hop. Alors, après cette belle introduction, merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Alors, je ne sais pas trop, je vais peut-être essayer de m'organiser, parce que j'ai une fâcheuse tendance à parler avec les mains. Je viens d'une région en France où il y a beaucoup d'italiens. J'ai des origines italiennes, même si mon nom ne le dit pas. Et donc, j'ai tendance à faire des gestes. En général, c'est le café qui s'en va. Donc, je vais essayer d'être le plus discipliné possible. Donc, bonjour à tous et toutes. Ça me fait plaisir d'être là. Déjà, ce n'est pas un endroit où couramment on va. Et donc, de Nancy, c'est un long chemin. Mais j'aime bien, on en parlait tout à l'heure, et c'est toujours des moments... On est entré dans un monde où on a un peu trop rapidement remplacé la présence humaine par tout un tas de dispositifs qui sont délivrés par Microsoft et les autres, où l'humain n'est plus là, où représenté par un certain nombre de vignettes sur un écran. Et tout ce qui fait qu'on a du plaisir à se retrouver et complètement gommé par cette idée que tout peut se faire à distance. Donc, c'est aussi important de se rappeler que d'aller voir les autres, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, c'est un voyage. Et le voyage est toujours... Et on a aussi oublié ça. Le voyage, c'est aussi une part de la rencontre vers l'autre. Et c'est important pour moi. Donc, ce que j'ai... Alors, j'avais préparé... Non, alors, si tout va bien, voilà. Alors, normalement, ça, ça bouge. Je ne vais pas le lancer, mais c'était juste pour faire patienter. C'est une petite animation qui fait un compteur binaire, mécanique. Alors, vous le retrouverez. De toute façon, ma diapo, les diapos seront disponibles. Et en fait, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est justement ça. C'est la question de renouveler le territoire numérique. Et qu'est-ce que c'est que ce territoire numérique ? Et est-ce que parce qu'on parle de territoire numérique, on doit oublier que nous sommes des êtres habitants, dotés d'un corps, qui doivent aller à la rencontre, qui habitent un corps, habitent un espace ? Et dans le cadre de l'apprentissage et des apprentissages, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier qu'il y a un certain nombre de lieux qu'il est nécessaire de redécouvrir et que ces lieux doivent nous amener à nous réinterroger sur la façon dont on est en train d'avancer dans une logique de dématérialisation, une logique de plateforme, une logique de tout à distance ? Et donc, un petit peu ces questions-là, je voudrais vous partager aujourd'hui. Et je vais faire un petit voyage dans le temps pour pouvoir nous amener à nous réinterroger du pourquoi on est arrivé là et des questions que ça peut nous amener à nous poser. Donc, ce qui est intéressant de voir, si on retourne au commencement, c'est que, en fait, les notions d'apprentissage ne datent pas d'aujourd'hui. C'est peut-être une évidence. C'est une évidence. Les communautés d'apprentissage sont bien antérieures aux civilisations, et il est certain, et quand on voit les traces que nos semblables ont déposées depuis 40 000 ans à peu près, il y a certainement eu, il y avait certainement des communautés d'apprentissage, il y avait certainement, dans les groupes humains, des gens qui étaient capables de raconter des histoires. Et puis, ce n'est pas parce qu'on s'est doté d'une dimension supplémentaire ou de trois dimensions ou quatre dimensions qui sont les nôtres aujourd'hui, par le cyberespace et tout ça, qu'il faut qu'on oublie ces choses-là. Et surtout, qu'il est nécessaire de nous rappeler ce qui fait de nous, ou des êtres humains, c'est avant tout des êtres en capacité de se réunir. Et donc, si j'imagine cette petite histoire, c'est aussi ça, c'est, imaginons maintenant, comme nous sommes dans le monde du 21e siècle, qu'on est doté de tout un tas de chatbots qui sont capables de répondre à tout un tas de questions avec l'illusion d'une intelligence alors que ce sont simplement des machines programmées pour cela, on peut lui poser la question, la poser la question, pensez-vous qu'un jour les ordinateurs penseront comme des humains ? On peut poser la question, je vous invite à la poser à un dispositif dont on parle beaucoup en ce moment, et en fait, maintenant, je rentre dans l'histoire, c'est qu'est-ce que la machine peut réfléchir, la machine ne réfléchit pas, elle calcule, et on va se replonger dans l'histoire. Et c'est moi, à ce moment-là, qui prends la main. Un premier postulat de tout ça, c'est que la première chose qu'il est intéressant de se dire dès qu'on va parler d'espace, c'est que si on ne peut pas envisager des mondes nouveaux sans la capacité à les habiter, à habiter ce monde nouveau, ces mondes nouveaux, c'est nécessaire d'envisager cette habitabilité ici, maintenant, mais à un point aussi qui est important aujourd'hui dans les temps qui sont les nôtres, avec les grands défis que nous devons relever, c'est aussi penser aux générations à venir, au vivant, à l'ensemble du monde. Et en fait, habiter, ce n'est pas simplement penser à soi ici et maintenant, c'est aussi envisager les conséquences de notre habitabilité et de cette habitabilité au-delà de l'immédiateté de nos vies. Après, la question d'habitat et territoire ont éventuellement aussi pris une nouvelle ampleur aujourd'hui. Il y a par la fois les différentes interprétations, l'analyse qu'on en ferait, par l'analyse de ce que l'anthropologie peut nous apprendre. En fait, nous sommes dans un monde où la liste de ce avec quoi nous dépendons a aussi été largement élargie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'humanité, les humains, le vivant, on ne peut pas circonscrire les interrelations qui sont les nôtres à uniquement les personnes qu'on croise. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent intervenir par la dimension des différents outils qui sont les nôtres, de la vie qui est la nôtre. Et typiquement, on a énormément de liens qui peuvent intervenir avec des entités qu'on ne voit pas. Par exemple, le virus. On a eu affaire à un virus il n'y a pas si longtemps. Mais tout un tas d'éléments, le collectif, les multiples entités qui constituent ce vivant. Et donc, en fait, la notion déjà de territoire doit nous interroger sur qu'est-ce que ça signifie cette habitabilité, cette idée d'habiter un territoire et avec toutes les conséquences que ça doit nous amener sur la question des apprentissages, la question du rapport à l'autre, etc. Ça, c'est à l'origine. Après, un peu plus tard, on a aussi à prendre en compte le progrès. Le progrès technique est l'arrivée d'un machin qui partage nos vies dont on ne peut pas se séparer. Alors, l'ordinateur, on va le prendre comme terme générique, mais l'ordinateur, c'est aussi bien le smartphone dont on ne peut pas se séparer, dont on crée les conditions pour qu'on ne puisse pas vivre sans. ça aussi, c'est une question qui est importante, c'est-à-dire, on ne peut plus vivre sans une machine qui va se substituer à nous dans un certain nombre de tâches, de connexions, de réalisations, de certifications, de transactions. Et en fait, il y a un s'interroger sur ce qu'est-ce qui nous a amenés à cela et à cette dimension-là. Et donc, en fait, si on revient un petit peu dans mon histoire, on va se placer maintenant à la fin de la Seconde Guerre mondiale et après, déjà, on a l'émergence d'une industrie. C'est la troisième révolution industrielle qui survient à la fin des années 60 mais avec tout un tas de choses. Mais cela dit, l'ordinateur, dans ces temps-là, était plutôt pensé comme un monde d'aliénation. On rejoint les grandes dystopies de Philippe Cadic que vous avez dû voir dans un film comme Blade Runner ou Minority Report ou des choses comme ça, mais surtout dans toute sa littérature et dans toutes ses nouvelles. évidemment George Orwell. On a également tout ce qui relève de ces grandes entreprises et si, dans la mythologie de la science-fiction, si vous vous souvenez du film 2001 l'Odyssée d'espace, l'ordinateur s'appelle HAL. Alors, il y a plein d'histoires autour de HAL, H-A-L, mais si vous prenez IBM, vous en faites moins un dans l'alphabet, vous avez HAL. Donc, en fait, il y a aussi cette idée d'une machine, de ces grandes entreprises qui sont en train de verrouiller et de faire du monde un monde calculable, froid, raccroché à ces grands constructeurs et de là va émerger quelque chose aussi, une réaction et cette réaction va naître d'une façon de penser différente, des contre-cultures, contre-cultures américaines, etc. et on va faire émerger non plus un monde froid, calculé, calculable, mais un monde de l'exubérance, de la couleur, de la libération de ce monde et de cette idée qu'on puisse s'enfermer dans un monde contrôlé par les machines. Jusqu'à ce moment-là, la machine représente l'oppression, l'aliénation, l'enfermement, la gouvernance quasi-totalitaire. Si on avance encore un petit peu, au moment où naît Internet, en 1984, tout à l'heure, on a eu plein d'ennuis avec ma machine Apple, Apple n'est plus ce que c'était, mais cela dit, Apple se propose une autre vision du monde à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo. Alors, est-ce que ça va passer ? Hop, non, il n'a pas voulu. Je vais essayer de la lancer là, on va voir ce que ça va donner. Hop. Il veut ? Pas. Non, il ne veut pas. Bon, tant pis, je vais vous la raconter. En fait, Apple se paye, alors on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est la mi-temps du Super Bowl. Il se paye avec un clip réalisé par Ridley Scott. Ridley Scott, trois ans plus tôt, a réalisé Blade Runner. Et si vous avez déjà vu cette vidéo, cette petite pub, en fait, il imagine, qu'est-ce que fait Apple ? Il imagine un monde orwellien, donc l'humanité aliénée, soumise à un discours totalitaire, et cette jeune femme qui court, qui est la seule en couleur avec ce marteau, elle court au travers des rangs, poursuivie par la police et les militaires, et avec ce marteau, elle casse le discours et l'écran dans lequel se passe le dictateur. Et en fait, le clip qui dure deux minutes se termine par la petite phrase suivante, c'est pour que 1984 ne soit pas comme 1984. En fait, l'ordinateur, en 1984, est un outil de libération. C'est un outil qui va permettre à l'humanité de s'y libérer de tous ces risques de l'enfermement, du totalitarisme, etc. Et s'il y a bien un objet qui va permettre de nous libérer, c'est l'ordinateur et en particulier cette machine qui est le Macintosh. Ça, c'est une première chose. Donc on a... Alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est de voir qu'en 1984, la machine, l'ordinateur, est un outil de libération. 40 ans plus tard, on peut peut-être se reposer la question d'où nous en sommes sur cette représentation-là. 1984 aussi, c'est la naissance d'Internet. qui aujourd'hui nous amène à nous interroger sur énormément de nos secteurs de nos vies, sur la façon dont on enseigne, la façon dont on apprend, la façon d'interagir avec les autres. Ce réseau qui va se déployer sur l'intégralité de la planète, 1984, c'est le moment où ça naît. Alors on peut peut-être rappeler aussi qu'en 1984, quand Internet naît, c'est 1 000 ordinateurs connectés dans le monde. 40 ans plus tard, je crois que c'est 80 milliards d'objets connectés dans le monde. Donc on a explosé un certain nombre de choses. Il y a également à ce moment-là un autre individu qui va être déterminant parce qu'aujourd'hui on parle de cyberespace comme si c'était quelque chose dont un mot passait dans le langage habituel et quotidien. Le mot cyberespace est inventé par un écrivain qui est William Gibson. William Gibson qui écrit un bouquin qui s'appelle Neuromancien et dans lequel il décrit la matrice, le cyberespace. Et pour lui, le cyberespace, à la fois, c'est cet espace qui vient se superposer ou qui apporte une dimension orthogonale au monde dans lequel nous vivons mais surtout, pour lui, Internet, c'est un événement anarchiste. Anarchie, c'est un lieu dans lequel la notion de pouvoir n'existe pas. Nous sommes tous et c'est un lieu où chacun est le centre de ce qui se passe. Chacun est peut-être un endroit qui n'a pas plus de pouvoir que les autres et chacun a le même rôle dans cet environnement-là. Et donc, en fait, on a aussi là quelque chose d'important, c'est qu'on se dote enfin d'une machine. Ces deux événements-là sont connectés. Cette idée à la fois par un ordinateur et une libération et la deuxième chose, c'est qu'on matérialise une utopie sociale qui est d'envisager une société horizontale où chacun a sa place dans une logique de capacitation à contribuer au service de tous, au service de la communauté, et faire bénéficier cette communauté des compétences qui sont les siennes et de sa capacité créative. On construit tout ça et 84 est, en gros, le point où ça départ. Et donc, cette utopie Internet devient un projet politique. Et c'est un projet politique. Quand on reprend l'histoire, c'est un temps qui nous amène à réinterroger cette capacité à habiter le monde, cette capacité à contester des autorités, quelles qu'elles soient, dont également les autorités qui sont économiques. Mais c'est vraiment l'endroit, et là, par rapport aux questions qui nous intéressent en tant que pédagogue, c'est aussi l'endroit où on va favoriser et donner les moyens à tout individu, quel que soit l'endroit où il se trouve, sans aucune limite, puisque quelques années plus tard, on se déplace, on ouvre sa machine, quelle que soit l'université où on se trouve, on se connecte à un réseau, on récupère toutes ses affaires, etc. Et ça, pour les vieux comme moi, c'est quelque chose qui est incroyablement libérateur. Voyager dans les années 80 n'a plus rien à voir que voyager dans les années 2020. Quand on partait en mission dans les années 80, on se coupait des autres. Les siens qu'on laissait chez soi, un océan, c'était suffisant pour être loin d'eux. Alors ça, c'était valable aussi pour beaucoup de choses, pour la culture. On allait à Londres acheter des disques qui n'étaient pas chez nous. Il y a tout un tas de choses qui aujourd'hui ne sont plus possibles parce qu'on est rentré dans une société qui nous permet d'être dans cette dimension-là, cette dimension de la démocratisation de l'expression, la transparence des institutions et puis l'idée d'une bibliothèque universelle, d'un lieu d'échange de connaissances et de créativité. Donc ça, c'est l'utopie de départ et ce vers quoi et ce dans quoi nous baignons dans cette logique-là. L'autre aspect important, c'est qu'on vient aussi re-questionner l'espace public. Ce qu'Abermas a défini comme espace public, cet espace dans lequel on a l'espace du débat politique, de la confrontation des opinions, on voit bien aujourd'hui que cet espace public est traversé par cette dimension numérique qui vient le réinterroger. La confrontation des opinions aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas voir que c'est bien un lieu où la confrontation prend certaines formes, mais c'est bien un endroit où cet espace public a été redimensionné et a pris une ampleur et une étendue qui fait qu'aujourd'hui, nous habitons un monde qui est autre. Le monde des années 80, pour ne pas s'arrêter là, n'a plus rien à voir avec le monde et la façon d'habiter le monde en 2020, dans les années 2020. Et ces 40 ans-là sont révolutionnaires. qui se seraient attendus dans la durée d'une vie d'humain, ma vie, nos vies, qu'il y ait de tels changements et que des idées qui étaient jusqu'à présent décrites dans des bouquins de science-fiction, dans des films dystopiques ou imaginaires, ça fasse partie de notre quotidien 40 ans plus tard. Donc ça, c'est assez intéressant et cette idée de l'espace public là aussi nous amène à nous interroger sur nous qui habitons par nos métiers dans l'université. Là aussi, la question se pose, c'est qu'est-ce que ça signifie faire une université, déployer une composante d'enseignement, comment elle s'articule, qu'est-ce que ça signifie s'adresser à un public, qu'est-ce que ça signifie avoir un auditoire et alors que vous voyez, là je parle, je vous parle à vous puis il y a des gens qui sont peut-être ailleurs un peu partout dans le monde donc ça pose vraiment question. Cependant, tout ça, malgré cette puissance, nous amène à des vulnérabilités. On est dans un monde qui, rien ne peut se faire sans un coût. Et ça, on a tendance à l'oublier dans ce monde-ci, c'est-à-dire que on a en train, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on est quand même en train de, à grand renfort de ces grosses entreprises du numérique, considérer que tout ce qu'on fait n'a pas de coût ou est immédiat ou qu'une action peut se faire sans qu'il y ait une énergie dépensée. Dans l'illusion de la plateformisation, vous pouvez rester chez vous, commander votre hamburger et puis il va se pointer à votre porte. On a tendance à oublier qu'il y a un mec qui pédale, qui risque de se faire écraser, il y en a qui se font écraser, et pour que le hamburger arrive chaud sur votre canapé, et s'il n'est pas à l'heure, vous pouvez le noter et il va se faire punir. Donc on est dans un monde où on considère que pour celui qui est sur la centration de l'individu, donc il y a une dérive de ce machin qui fait qu'on centre sur l'individu mais il y a une tendance à oublier l'autre aussi, à oublier qu'à un moment donné pour pouvoir avoir ce confort qui est immédiat, on se retrouve à devoir oublier qu'il y a un certain nombre de gens qui vont œuvrer, invisibles, et qui vont œuvrer pour que les choses se fassent ainsi. Et donc on a ces vulnérabilités-là, il y a également le fait qu'à un moment donné, souvenez-vous le mot de William Gibson, ce côté anarchique, en fait aujourd'hui le pouvoir politique a été remplacé par le pouvoir économique, c'est-à-dire que les grosses, ce sont aujourd'hui des grosses entreprises privées qui déterminent qu'est-ce qu'on fait de ces outils-là. C'est-à-dire les règles d'usage d'un réseau social ne sont pas déterminées par un débat public, pas déterminées par une assemblée populaire, c'est des règles économiques qui sont déterminées par une boîte privée qui définit comment ça doit être utilisé. Et ça pose quand même un certain nombre de questions. Quand, par exemple, un espace comme X, ex-Twitter, est toujours le lieu d'expression du monde politique, que c'est toujours l'équivalent d'une agence de presse, alors qu'on sait pertinemment et on connaît un petit peu l'idéologie du gars qui pilote ce macha-là. Troisième chose, c'est aussi l'idée qu'à un moment donné on donne aux individus, donc dans les vulnérabilités qui découlent, c'est qu'on a vendu et promu l'idée d'une libéralisation, d'une liberté, l'idée du hacker, l'idée de pouvoir tout à coup accéder au savoir, etc. Mais tout ça a été détourné par ce monde de la compétition, de la compétitivité, de l'innovation, ce qu'on appelle la start-upisation de l'économie qui fait qu'on va accompagner et favoriser la précarisation du travail, la privatisation du savoir et typiquement pour nous universitaires, cette privatisation du savoir pose un certain nombre de questions sur qu'est-ce que nous faisons et comment nous évoluons dans un monde où il va falloir se battre avec tout un tas de grands médias qui vont être détenteurs d'un certain nombre de choses. Comment pouvons-nous lutter école face à des machins qui sont des machines de guerre qui sont capables d'arroser le monde entier de leur capacité de diffuser du savoir, des connaissances, de l'information, etc. Et enfin, le dernier point qui n'est pas négligeable, c'est que le monde numérique, c'est aussi un oubli des côtés écologiques. On commence à en parler, on parle de sobriété numérique, la semaine dernière, c'était le temps du Digital Cleanup Day, notre université a fait toute une manif sur la semaine. Alors, on fait des choses on s'interroge, mais pour autant, est-ce qu'on est en train de s'interroger, de vraiment se doter de ce qu'il faut pour pouvoir disposer et mettre en œuvre un numérique qui soit respectueux de l'endroit où nous vivons, donc de l'espace de nos vies ? J'en suis pas encore certain. Surtout qu'on est quand même dans un monde de massification. Et là aussi, par rapport à l'université, c'est quelque chose qu'il va falloir s'interroger. Alors, je vous ai mis cette petite infographie qui donne Internet en une minute, cette année. Alors, en une minute, on va télécharger 60k octets de vidéos de telle heure suite en une minute. Voilà. On va charger, enfin voilà, je vous laisse lire, vous verrez, et en fait, c'est toujours ça, c'est un des aspects qui est essentiel et qui nous concerne. C'est-à-dire cette massification tant du point de vue des individus que des quantités d'informations qui vont être échangées. Et je vous ai mis, alors je vais vous balancer quelques petits chiffres, c'est toujours bien, ça donne toujours une dimension, même si on le sait, c'est toujours bien de raccrocher ça à du concret. Netflix, c'est 41 000 programmes, Apple Music, c'est 100 millions de titres. Et puis, si on devait regarder tout ce qui est mis en ligne comme nouveauté sur YouTube en un an, il faudrait 30 000 ans pour le regarder. Donc, c'est quoi ce monde ? Ça interroge quand même. C'est quoi ce monde ? Alors, c'est à remettre aussi en lien avec ce que je disais tout à l'heure, 30 000 ans de vidéos sur YouTube et alors la sobriété numérique dans tout ça, elle est où ? Et puis, toutes les consommations qui en découlent. Puis, il y a encore un petit autre aussi, c'est si je devais regarder, si je dispose de 80 années de vie sans dormir, je ne pourrais visionner que 7 minutes d'Instagram. Donc, en 7 minutes, il y a 80 ans d'informations qui est partagées. Donc, là aussi, dans un espace privé, d'une boîte privée, et cette quantité considérable d'informations qui est publiée, partagée, fabriquée, recyclée, etc., ça interroge et on ne peut pas non plus, nous, nous extraire de ce cadre-là. Alors, l'autre aspect important aussi, c'est c'est les usages des humains. Alors, j'ai trouvé ces chiffres-là, c'est l'impact sur nos vies, là aussi, sur les humains que nous sommes. En fait, il y a des interrogations sur la façon dont on consomme ces outils, ce numérique et la dimension numérique du monde. Aujourd'hui, c'est plus de 5 milliards d'individus connectés au réseau, un téléphone portable qu'on touche 600 fois par jour, et puis on passe, alors les Britanniques, c'est 50% de leurs 11 heures par jour derrière les écrans en moyenne. Les Français, c'est 40% de leur vie éveillée. Donc là aussi, qu'est-ce que ça signifie ? Comment peut-on envisager ? Comment installons-nous dans ces espaces-là de façon à proposer, non pas quelque chose qui vise à balayer ça ? Parce qu'encore une fois, comme toujours, on est dans des choses qui nous donnent la possibilité de grandir, de nous émanciper, mais en même temps la capacité à nous aliéner, mais comment évoluons sur la ligne de crête de manière à faire de ces outils, de cette dimension du monde, quelque chose qui soit émancipateur majoritairement. Et enfin, je vais arrêter avec mes dernières mauvaises nouvelles, et puis après, j'arrêterai là. Alors, j'en profiterai aussi pour faire un petit parallèle parce que c'est d'actualité, c'est avec d'une. Vous verrez, d'une, le roman, le film, on pourra en discuter, mais donc je nous ai mis notre épice à nous pour d'une, c'est tous les matériaux. Là aussi, c'est quelque chose qu'il est nécessaire dans l'amnésie qui est la nôtre ou l'aveuglement qui est le nôtre quant à l'impact de tous ces outils dont on ne peut plus se passer. Alors, je vous ai mis le rapport entre, pour chacun d'un certain nombre de minerais, le pourcentage de ces minerais dans ce qu'on extrait. Le cuivre, c'est... Le plomb, c'est 1 à 12 %, donc sur 100 kg de plomb, de minerais, vous avez 12 kg de plomb. Mais si je passe au cuivre qui est nécessaire pour nos ordinateurs, on est à 0,2 à 3 %. Si je passe au lithium, qui fabrique toutes les batteries de la monde qu'on veut électrique, on est à 0,05 à 0,15 %. Donc imaginez la quantité qu'il en faut pour fabriquer les batteries. Et enfin, l'indium, le gallium, etc., tout ce qui permet de faire tous ces composants indispensables à toutes les tablettes qui peuplent la voiture à la machine à laver en passant pour un téléphone, là, c'est une cuillère à café par tonne. Donc en fait, là aussi, il y a quelque chose d'intéressant, on est en train de déployer quelque chose comme étant l'indispensable à nos vies en oubliant, en s'aveuglant pour ça. Alors je vous ai mis un site que je vous invite à aller voir, c'est un photographe qui s'appelle Dylund March qui fait une démarche qui est vraiment intéressante. Il photographie les mines à ciel ouvert de cuivre et il replace le volume de cuivre que ça a permis d'extraire. Donc c'est une sphère et donc vous voyez la cicatrice sur le monde et la quantité de matière qui est utilisable. Et donc il le fait pour le cuivre, il le fait pour le diamant, vous verrez, c'est assez intéressant. Il parle aussi de les modes de vie et l'impact sur la banquise, donc en quoi les modes de vie viennent impacter dans différents endroits du monde, viennent impacter la banquise, donc la fonte des glaces. Donc en fait, c'est un beau travail et puis il travaille aussi sur les antennes qui peuplent une espèce d'antennes qui viennent peupler partout nos vies et la façon dont on se les cache aussi parce qu'on les habille, on en fait des arbres, on en fait des arbres faux avec des branches et dedans il y a une antenne 3G, 5G, 4G, etc. Donc en fait, c'est un beau travail et donc c'est aussi un moyen de, parce qu'en fait, c'est de ça dont on manque. C'est, on est pris dans une logique économique qui nous amène à devoir être en permanence connecté, en permanence doté des bons outils, etc. Mais on n'a pas concrètement la signification et les impacts de ce machin-là sur le monde lui-même pour pouvoir être doté de cette dimension-là. Et donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est par rapport à tout ça, c'est évidemment un des problèmes, alors c'est coupé en haut mais je vous ai mis un anagramme d'Étienne Klein, c'est l'idée de progrès, c'est l'anagramme de le degré d'espoir. Donc, c'est cette question du progrès technique aussi. On ne peut pas parler de numérique dans l'université sans se poser cette question-là et l'humanité a été prise dans cette rhétorique du sublime technologique. Tout à coup, par la techno, par le numérique, par les plateformes, on résoudra nos problèmes. La question de l'enseignement, la massification, on va mettre une plateforme. La question du Covid, on va mettre de la visioconférence, on a résolu le problème. la question des ressources numériques, il y a du monde, on va faire des ressources numériques, mais est-ce que ça suffit comme réflexion ? On est pris dans ce piège-là et ce piège-là nous empêche parfois de parler et quand on regarde la stratégie des universités, étant un vieil universitaire, vous voyez bien que vous êtes des gens des SUPs. Je ne sais pas s'il y a chez vous des gens du numérique qui font... Des fois, la cohabitation n'est pas toujours évidente. Il y a la numérique qui a envie de faire des trucs mais qui dit le numérique c'est bien et le SUP dit avant le numérique ce serait peut-être bien de réfléchir à ce qu'on en fait et on verra si on a besoin de numérique. Je ne vais pas me faire des amis à dire ça mais malgré tout c'est une vraie question. Est-ce que le numérique prévaut ou est-ce que la pédagogie prévaut ? A voir. Mais c'est l'objet... Mais si on remonte sur les 25 années passées de l'université, c'est logique qu'on s'interroge sur ça. On a commencé avec des cellules TIS, TIC, TIS, cellules TIS. C'est le début, on est au début des années 2000. Le web s'est installé, on s'interroge sur les nouveaux modèles d'apprentissage, on peut peut-être faire des ressources, on va faire une première plateforme, Moodle commence à arriver. Donc ça commence avec des cellules TIS puis après on se dit merde, est-ce que ça suffit pour faire ce qu'on a à faire, des outils numériques ? Peut-être pas. Donc arrivent un peu plus tard les SUPs. Ça s'interroge sur la pédagogie parce qu'évidemment le numérique vient d'interroger le rapport au savoir, le rapport à l'autre, l'espace d'apprentissage et donc on ne va pas poser que la réponse que technique. Et en fait on a une tendance humaine à considérer que nos problèmes peuvent être résolus par la technique et ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est un mur qu'on doit mettre de côté et essayer de repenser les choses et la technique elle doit être et c'est merveilleux qui dit ça, doit se mettre au service de l'intelligence humaine et pas l'inverse. Donc voilà, ça c'est une des questions mais aussi ce qui va être important c'est qu'on a fait ce qui est aussi important de voir c'est que dans cette dimension numérique du monde elle est aussi porteuse de déceptions et elle porte des déceptions parce que comme tout il est important de ne pas la sortir de ce que nous sommes. On a eu une tendance aussi de considérer que l'informatique le numérique était quelque chose qui n'était pas du monde en fait quelque chose qui avait ses dynamiques etc. Et en fait non la numérique est une dimension de nos outils ils sont raccrochés à ce que nous sommes et dans cet environnement-là il est important de se rappeler qu'une techno n'est pas suffisante pour pouvoir renverser un certain nombre de choses qui se sont installées dans le temps depuis des siècles et d'un certain nombre de pratiques et puis il y a quelque chose qu'on a aussi oublié mais on s'en rencontre dans le monde qui est notre aujourd'hui c'est que rien n'est pérenne dans le temps c'est pas parce qu'on a acquis un certain nombre de droits qu'ils sont là c'est pas parce qu'on est dans un monde où on a l'impression d'être plutôt libre que cette liberté est acquise pour toujours et tout un tas de choses donc il y a quand même à se réinterroger ça et ce regard techno-centré a tendance des fois à considérer que tout ça sont des acquis et ça nous suffira pour construire une société qui malgré tout et en particulier pour ce projet numérique c'est un projet malgré tout si on le regarde un projet qui a été tenu en échec c'est à la fois un réseau qui a été fabriqué pour l'émancipation la démocratie c'est pas forcément quelque chose sur lequel on peut aujourd'hui voir y retrouver cette dimension là les libertés auxquelles on avait aspiré accroché à l'espace public il suffit qu'on regarde notre pays pour comprendre que la question des libertés a été un petit peu bousculée on ne serait-ce que la loi JO 2024 et on a vite compris qu'évoluer dans l'espace public au moment des JO ça ne sera pas forcément un espace de liberté et enfin derrière tout ça c'est toute idée de la standardisation et de l'illusion de la satisfaction immédiate de tous les désirs par ces dimensions là et tout ça j'insiste là-dessus parce que si on ne va pas là-dessus on risque de pour les questions qui nous intéressent du territoire on risque de focaliser que sur un espace et il est important de voir que ce contexte-là vient traverser et traverse complètement si on veut faire université et j'y reviendrai tout à l'heure il est important de prendre en compte tout ça et donc hop donc à l'université pour maintenant je vais recentrer un petit peu à l'université c'est aussi maintenant si on veut s'interroger là-dessus c'est aussi quelque chose qui est qui a des dynamiques on est entre permanence et impermanence c'est-à-dire il y a une permanence et là typiquement quand on est enseignant on voit qu'il y a une permanence tous les saisons tous les septembre une nouvelle génération d'étudiants arrive alors c'est un peu comme une malédiction parce qu'on vieillit toujours et ils ont toujours le même âge donc il y a un côté malédiction dans le boulot d'enseignant moi je vieillis puis ils ont toujours 17 ans donc il y a une permanence de renouvellement des générations du devenir humain l'approche du monde par l'étudiant citoyen donc ça c'est la permanence qui est de différentes façons de faire humain et je veux dire ça c'est quelque chose qui nous percute aussi c'est-à-dire que l'université s'est construite dans une permanence s'est construite dans une logique d'homogénéité et on voit qu'aujourd'hui la diversité des publics la diversité des origines la diversité des cultures la diversité du monde auquel nous avons accès nous soumet à cette impermanence qu'il est nécessaire aussi de prendre en compte et donc ce qui va être intéressant c'est à la fois de revenir à cette question de ce que nous sommes alors c'est pour ça que je reviens à mon histoire du début c'est y avait-il une école pour les premiers homo sapiens comment faisait-il et puis quelles sont pour aujourd'hui quelles sont et comment adapter cette école aux besoins qui sont les nôtres et donc surtout c'est comment allons-nous affronter et là je reviens à mon petit coup sur d'une c'est comment affronter les contradictions cette contradiction de ce monde ces contradictions qui sont à la fois de cette cohabitation d'une permanence de l'impermanence du fait que nous soyons des humains que en tant qu'humains on s'inscrit dans une histoire que nous sommes traversés par des dimensions du monde qui ont cette ampleur-là cette massification-là qu'en plus là-dedans on est à la fois en recherche d'individualisation mais on est dans un monde de standardisation que cette standardisation fait de nous des individus si on revient à Deleu c'est-à-dire des êtres qui sont multiples mais pas forcément singuliers donc en fait on a cette dimension-là et l'autre dimension également c'est de se rappeler que toute augmentation artificielle de l'homme et j'entends augmentation artificielle pas nécessairement l'idée du transhumanisme telle que certains le promeusent mais tout simplement avoir un outil comme ça c'est bien une augmentation je ne peux pas en vivre sans donc si nous partons le matin sans il nous manque un bras si je l'oublie c'est un pan de ma vie qui disparaît ah bon donc cette augmentation de l'homme entraîne irrémédiablement cette vulnérabilité et cette perte d'autonomie et ça aussi c'est une nécessité puisque si on s'en remet à cette idée du sublime technologique normalement non ça ne devrait pas fonctionner comme ça on devrait être encore plus fort encore meilleur encore plus en capacité de mais non donc ça aussi c'est important par rapport à ce que nous faisons et donc le défi à relever pour l'université et l'école de manière générale c'est ce défi de cette complexité cette interpénétration ce défi de comment tout ça doit être pris en compte sans avoir à le simplifier parce que un des défauts de notre monde c'est de ramener des choses dans des cadres simplificateurs la complexité doit s'affronter elle doit s'affronter on peut avoir des modèles qui nous proposent des points de vue mais c'est pas en éliminant tout ce qui ne nous arrange pas qu'on va résoudre le problème et donc cette question des vulnérabilités cette question des exigences qui en découlent la question des habitudes qui sont induites par tous ces machins la question de la technologie la question de mais qu'est-ce que ça signifie former qu'est-ce que ça signifie informer qu'est-ce que ça signifie éduquer dans un monde de médias et comment dans tout ça vivre ensemble qu'est-ce que ça signifie habiter vivre ensemble faire communauté faire société faire société universitaire faire communauté d'apprentissage dans l'enseignement supérieur toutes ces questions-là doivent on doit les affronter j'ai pas forcément des réponses mais on doit les affronter et donc pour revenir une proposition après c'est des réflexions que je vous soumets donc déjà comment se redonner reprendre la main dans cette course folle c'est déjà revenir aux bases alors j'ai un petit phrase de Gasson Bachelard n'habite avec intensité que celui qui a su se blottir donc avec ce petit ours et en fait derrière ça il y a quelque chose qui va ramener à un des éléments qui apparaissait dans le sous-titre de cette conversation c'était de revenir à nous à ce que nous sommes en tant qu'humains et c'est pour ça que je démarrais sur de quoi les premiers humains ont-ils eu besoin en premier et ces premiers humains et nous tous et les humains que nous sommes en fait pour apprendre un humain a toujours eu besoin de quatre espaces le premier c'est le feu de camp je vous détaillerai tout à l'heure le deuxième c'est la grotte le troisième c'est l'oasis et le quatrième c'est le labo et en fait c'est et si ces quatre environnements-là ces quatre lieux-là sont quasi totémiques c'est-à-dire que l'un nous rapproche nous permet de nous réunir l'autre nous permet de nous isoler on a besoin de solitude l'autre nous permet de nous exprimer de retrouver les autres et un nous permet d'expérimenter donc en fait avoir ces quatre lieux-là où que nous soyons quelle que soit la dimension dans laquelle nous allons nous trouver si on est capable de produire ça on a peut-être la possibilité quel que soit l'environnement de reconstruire quelque chose qui fait de nous les êtres que nous sommes et pas des êtres atrophiés des êtres handicapés par les outils et les béquilles dont on s'est doté donc ces quatre points-là sont intéressants alors il y a des gens qui ont travaillé là-dessus et en particulier un papier qui est peu connu d'un David Thornberg il a montré aussi que dans le cyberespace dont on parlait tout à l'heure on les retrouve aussi et vous avez une designeuse qui a travaillé sur tous ces espaces-là et qui a essayé de les reformaliser et en fait si on regarde bien en ligne ou pas on a besoin du feu de camp pour un espace de réflexion en petit groupe l'endroit où on va raconter l'histoire le feu de camp c'est le moment où on se retrouve ça va être par exemple tout à l'heure on a les ateliers l'atelier de la transition chaque espace de transition va être un feu de camp on se retrouve on discute il y a besoin d'une scène un espace de communication un espace de présentation au groupe on a besoin de la grotte l'endroit où on va s'isoler du groupe pour pouvoir réfléchir sa concentration on a besoin d'une oasis un endroit où on va avoir la rencontre espace informel pour dialoguer avec ses pairs le labo pour expérimenter et puis évidemment la bibliothèque la source tous les lieux d'information de documentation donc être humain faire humanité faire société c'est au moins disposer de ça les quatre premiers dont je parlais tout à l'heure et puis éventuellement des six qui sont sur cette liste là s'interroger sur la présence de tout ça c'est déjà pouvoir se dire c'est déjà fixé sur ce que nous sommes en tant qu'humains apprenant être apprenant être sociaux apprenant dans une société c'est à la fois disposer du rapport à l'autre et en même temps disposer de ce qui fait notre individualité donc des endroits où on va pouvoir s'isoler ces endroits où on va pouvoir se documenter ces endroits où on va pouvoir expérimenter parler d'eux etc. et déjà se focaliser sur ces six espaces là permet de réinterroger la techno autrement en fait et à partir de là c'est ce donc en fait ça va nous permettre de de poser les bonnes questions c'est le cyberespace la plateforme le réseau comme espace d'interaction entre humains et pas comme espace simplement de médiation ne pas considérer que le feu de camp ne puisse ne puisse être réduit à la lueur de nos écrans enfin et faire de nous faire de tous ces lieux là des lieux non pas excluants des lieux unidimensionnels mais d'envisager ces hybridations toutes les hybridations possibles de ça au service des humains que nous sommes et pas l'inverse encore une fois j'insiste c'est se rappeler que nous sommes des êtres qui ont besoin des autres nous ne sommes humains que parmi les humains et voir en quoi toutes ces dimensions peuvent être mixées pour pouvoir servir cette intention et ces lieux dans lesquels nous sommes capables de nous retrouver pour être des êtres d'apprentissage et donc ces six dimensions là envisager ce parcours permanent entre cyberespace et cet espace physique et enfin introduire des nouveaux rôles entre les différents acteurs de l'acte pédagogique c'est envisager et là c'est un petit peu l'exemple dont je vous parlerai tout à l'heure le projet ELI dont on avait parlé c'est cette idée là cette idée que les rôles doivent changer et encore plus dans le monde actuel alors j'avais je sais pas si vous l'avez vu mais j'ai été interviewé par un journal sur la question aujourd'hui la question des rôles des différents acteurs d'actes pédagogiques sont encore une fois remis en question avec l'arrivée des IA génératives qu'est-ce que ça signifie enseigner c'est quoi le savoir comment on évalue c'est quoi être prof etc qu'est-ce que je demande à mes étudiants il y a un nouveau quelque chose qui vient bousculer tout cet environnement donc quel rôle qu'est-ce que j'ai à faire comment je re-questionne ma place en tant qu'enseignant en tant qu'étudiant dans un monde qui a encore une fois à franchir un palier à franchir une marche qui est ce nouveau ce nouvel acteur que sont les IA génératives et leur performance malgré tout donc ça c'est une des questions centrales une des questions centrales qui va nous amener à pouvoir enfin nous amener à nous interroger sur ces espaces il nous faut donc des espaces qui favorisent l'engagement sortir de encore une fois de ce modèle qu'un amphi comme celui-ci nous le représente encore c'est-à-dire je parle vous écoutez je suis là et alors je ne dis pas que c'est inutile c'est juste qu'on a encore tendance à considérer que les choses doivent se passer comme ça et on a tendance à oublier que l'apprentissage c'est surtout un petit schéma de droite c'est des interactions des lieux où on est seul des lieux où on retrouve les autres souvenez-vous la grotte etc donc c'est travailler cette question de l'engagement cognitif comportemental social et affectif c'est cette capacité à rendre les gens heureux d'être là pourquoi ? pour un réenchantement pour un bien-être pour une émancipation etc et dans des espaces qui eux sont pensés pour être dynamiques donc dans une accessibilité une continuité une porosité et pourquoi ? parce qu'en fait on a quand même tendance à voir aussi que les enclos tout ce qui nous enferme on a tendance à les repliquer aussi dans le numérique vous voyez qu'on a du mal à faire parler beaucoup de choses est-ce que Moodle parle avec un réseau social ? non est-ce que Teams parle avec Moodle ? c'est difficile il faut que les services informatiques se cassent un peu la tête mais encore ça ne parle pas forcément en fait on se retrouve dans des espaces qui chacun ont leurs propres caractéristiques les étudiants utilisent d'autres espaces mais pour autant ils ne se parlent pas donc ce travail cette accessibilité sans revenir à quelque chose que le numérique avait promu le réseau internet est un projet politique qui se matérialise par la techno dans un réseau qui est accentré et symétrique donc il faut donc qu'on redonne et qu'on se redonne la possibilité de sortir de ce qui sont ces centres d'autorité vers de la centralité donc où chacun a son rôle et sortir des choses où on est asymétrique pour redonner de l'asymétrie si je prends une plateforme d'enseignement l'étudiant ne peut faire que ce que l'enseignant lui demandera de faire sur Moodle l'étudiant ne peut pas décider de faire quelque chose il ne peut pas décider sauf si c'est une consigne on pourrait imaginer une plateforme où chacun décide de ce qu'il a à faire et décide de ce qu'il partage décide donc on centre sur l'individu et l'individu on pourrait chacun mettre en partage ce qu'il a ou pas accéderait à tel élément ou pas etc donc revoir ces questions là on pourrait réfléchir à ces trucs là et se réinterroger sur cette dimension qui était constitutive du réseau à l'origine cette acentralité et cette symétrie et enfin pourquoi ? pour fabriquer un espace vécu un espace à vivre dans lequel on a des actions qui sont physiquement et socialement situées pas seulement des choses à distance un endroit qui s'inscrit dans quelque chose de proximité quelque chose qui permet d'articuler le privé et l'individuel quelque chose qui va aussi favoriser parce que en fait on est dans un monde qui est calculé calculable et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure favoriser l'indétermination c'est-à-dire cette capacité d'inventer cette liberté l'autonomie alors qu'on promeut chez nos étudiants la nécessité d'être critiques autonomes etc mais on a des machins qui leur interdisent de vivre donc où est cette capacité à donner la place à du non prévu du non prévisible enfin il y a la question de comment dans les rôles c'est cette question de l'accompagnement comment accompagne-t-on quelle place nous nous mettons à quelle place nous nous plaçons quand on on n'est plus dans un monde où je suis détenteur du savoir comment j'accompagne sur le chemin des apprentissages quelqu'un un étudiant mais également on parlait dans la voiture tout à l'heure d'accompagnement des enseignants c'est exactement pareil si j'arrive en faisant de l'accompagnement tu vas faire ça c'est foutu c'est plutôt quel chemin on fait ensemble et enfin travailler sur des recommandations et fabriquer ces recommandations des contenus adaptés aux besoins dans des contextes par rapport à des optiques d'apprentissage et peut-être que cette recommandation pensée non pas simplement par des objectifs calculatoires et d'optimisation mais par la réelle prise en compte dans un système qui alors que j'ai appelé l'écologisation de l'expérience d'apprentissage qui est à la fois sociale connectée mobile mais entre collectifs individus et dans un continuum c'est à dire cette idée de toutes ces choses alors les triangles c'est toujours bien on peut y faire plein de choses mais après j'aurais pu prendre autre chose mais donc voilà c'est un peu cette idée de mixer tout ça en travaillant sur les lieux l'espace le temps l'action et de se donner la possibilité d'être destructif pour être utilisé un mot à la mode je préférais Alice au Pays des Merveilles c'est plus marrant donc si tout ça n'a aucun sens qu'il se l'empêche d'inventer un autre monde inventons et je pense qu'aujourd'hui c'est ça qui manque cette capacité qui nous est donnée d'inventer d'autres dispositifs de sortir alors on parlait tout à l'heure des universités telles qu'elles sont aujourd'hui on est quand même dans des universités qui installent des bureaucraties assez lourdes inventer alors ouais il y a des appels à projets mais pour moi un appel à projets n'est en rien forcément un moyen d'inventer c'est aussi rentrer dans un cadre où sont ces lieux d'invention où sont ces moments où on invente où sont ces moments dans la carrière des gens qui leur permettent de sortir du cadre sortir du cadre ça veut dire se priver des systèmes d'évaluation habituelle des CNU des machins comme ça je sors du cadre je ne suis pas évalué donc je n'ai pas mes promotions qui vont bien où sont ces moments où on fait sortir les étudiants du cadre on récupère des étudiants qui quand même arrivent au bout de 20 ans ou 18 ans ils sont formatés leur proposer des activités ou des dispositifs pédagogiques qui les remet au centre c'est se heurter à leur incompréhension c'est se heurter aussi à cette idée que le monde peut être confortable et qu'on ne peut ne pas y vivre sans dépenser aucune énergie et donc c'est oublié qu'on est dans un monde d'énergie quelque chose demande toujours de l'énergie c'est aussi accepter qu'il y a différentes espèces d'espaces et là j'appelle je fais petite référence à Georges Perec son texte sur les espèces d'espaces je vous ai mis une copie de la page c'est cette idée de multiplier les espaces possibles multiplier les lieux où on peut se retrouver multiplier ces espaces on en a six dans la liste dont je vous parlais tout à l'heure mais pour l'instant on n'en a que quelques-uns qui nous enferment c'est comment sortir des usages prescrits aussi si j'ai un outil qui m'est proposé est-ce que je ne peux pas le détourner en faire autre chose c'est aussi là que les choses se sont faites l'histoire d'internet et du réseau c'est fait dans la sortir du prescrit par exemple si je prends Twitter à l'origine Twitter au départ est un outil qui a été fabriqué pour permettre l'organisation de manifestation Twitter avant que ça s'appelle Twitter était un outil qui a été développé par des manifestants pour s'opposer à la tenue d'une convention républicaine c'était pour savoir pour s'informer sur la position des cordons de flics et après c'est devenu Twitter donc cette idée de détournement de hacker hacker quelque chose et où est passée cette capacité qui est de détourner les choses de les approprier où sont ces espaces qui nous permettent des applications autres pédagogiques etc. tout ça nous amène quand même à pouvoir envisager toutes ces augmentations possibles faire de ces espaces-là des moyens de véhiculer aussi des valeurs pédagogiques se recentrer sur l'exigence qui est la nôtre il ne faut pas oublier qu'il nous faut des systèmes qui soient accueillants là aussi des fois on manque quand même de comment dire de capacité d'accueil dans ces environnements-là n'oublions pas les six environnements penser au temps là aussi il y a une interaction à voir alors il y a le synchrone la synchrone mais il y a la tendance des enseignants aussi de considérer que parce qu'il y a une plateforme on peut en mettre plein pour les étudiants mais si l'étudiant devait lire souvenez-vous il faut 80 ans si je devais lire 7 minutes d'Instagram je ne dirais pas qu'il faut 80 ans pour lire certains espaces de cours sur Moodle mais pas loin parce que sous prétexte qu'il y a un environnement numérique on peut balancer plein de trucs mais je vous ai mis ça je vous ai mis ça je vous ai mis ça puis il y a ça puis il y a ça puis ce que je vous ai dit et après bon ça ne va pas et tout ça en vue de l'action et non pas alors j'avais ces éléments-là ces éléments-là viennent d'un je n'ai pas une admiration pour Philippe Mérieux mais il y a un bouquin que je vous invite à lire de lui c'est Frankenstein Pédagogue dans Frankenstein Pédagogue il s'interroge sur le monstre de Frankenstein en fait le monstre de Frankenstein devient un monstre quand il se rend compte qu'il a été abandonné par son enseignant son créateur et qu'il est livré au monde donc il est privé d'accompagnement et il devient un monstre à ce moment-là et en fait il pose dans ce film dans ce bouquin-là il pose la question de notre action est complexe c'est une action dans laquelle on doit faire quelque chose de quelqu'un après avoir fait quelque chose de quelqu'un de quelque chose on part de l'inerte on fabrique quelqu'un un individu et après il faut en faire quelque chose et puis surtout c'est s'interroger sur qu'est-ce que ça signifie éduquer est-ce que éduquer c'est empiler des choses construire est-ce que amener un sujet à s'émanciper est-ce que c'est lui faire s'additionner des connaissances ou est-ce que c'est autre chose et donc en fait c'est s'interroger sur ces dimensions-là et la dimension importante aussi c'est que et là on est confronté à ça tous les jours c'est quand même on donne vie à un être en tant qu'enseignant mais cet être doit nous échapper aussi on doit lui donner la possibilité de nous échapper d'acquérir et de faire ce choix de la liberté et donc tout ça encore une fois ça contribue avec cette complexité et en fait on voit aujourd'hui dans ce monde de standardisation qu'on promeut un monde de liberté mais cette liberté est-elle réelle est-ce que c'est pas une illusion une illusion qui nous est proposée et est-ce qu'il n'y aurait pas à se réinterroger sur qu'est-ce que nous faisons de tout ça et est-ce qu'on est bien sur le bon chemin qui est de cette émancipation des individus et donc cette idée de temps d'hybridité de retrouver ces feux de camp cette grotte le hasis le labo un monde connecté d'ubiquité passer de l'unique au multiple et aussi cette notion de présence et là il y a quelque chose d'assez intéressant et là je reviens à la techno c'est cette idée qu'à un moment donné est-ce que tout le monde a besoin d'être là tout le temps est-ce qu'il n'y a pas moyen d'envisager des dispositifs qui nous amènent à considérer et là typiquement dans l'exemple dont je vous présenterai tout à l'heure dans Elie le cours Elie c'est un étudiant il peut être là sans être là parce qu'il a ses contraintes parce que son monde est ailleurs et que malgré tout moi je peux prendre en compte en tant qu'acteur de tous ces éléments-là en intégrant toute cette réflexion qui est la mienne sur ces différents espaces et cette circulation entre les espaces en fait et donc cette présence sociale dans l'espace va nous permettre d'envisager d'autres modes et puis de gérer les marques de cette présence en ligne et d'en faire des choses qui alors voilà là ça bouge parce que si ça bouge tout ça nous amène à nous réinterroger sur les pratiques actuelles envisager les pratiques souhaitées être envisagé faire le constat des environnements dans lesquels nous sommes et puis se doter de la capacité d'articuler autrement les dispositifs pour aller vers ce que nous souhaiterions et ne pas être en permanence de se retrouver confronté à une fin de non-recevoir quand on souhaite quand on aimerait quand on voudrait tester quand on envisagerait de travailler autrement de proposer autre chose et là typiquement on est toujours pris dans des contraintes qui viennent de plein de choses alors à la fois la bureaucratie universitaire mais aussi les différentes sources de pouvoir et après encore une fois je vais peut-être pas me faire des amis mais tant pis je suis un vieil enseignant et j'ai le cuir solide mais on est quand même pris dans un monde qui nous permet chacun c'est un monde féodal où chaque petit territoire fait la guerre à l'autre ou du moins se bat pour avoir son petit environnement et dans tout ça la pédagogie les objectifs de l'université des fois passent après et ça ça m'ennuie ça m'ennuie vraiment et donc nous allons vers cette idée de envisager autrement l'hybridation et surtout une hybridation qui n'est pas pensée comme dans Fahrenheit 451 aussi c'est pas enfermer le monde dans un mur d'écran souvenez-vous Mildred l'épouse de Montag à un moment donné ils ont trois murs vidéo et elle en veut un quatrième c'est-à-dire cette idée de s'enfermer définitivement là-dedans surtout pas et surtout surtout pas parce que c'est cette idée de redécouvrir tous ces espaces qui nous ramènent à l'autre vers quoi ? vers une pédagogie de la capacitation qui fait que chacun se sentira impliqué chacun se sentira appartenir à chacun sera heureux cette idée de la confiance et puis dans laquelle chacun sera en capacité d'organiser la façon dont il va organiser ses propres actions activités etc. que ce soit l'enseignant mais les étudiants et tout individu impliqué dans la communauté de l'apprentissage tout ça nous amène à faire émerger des impensés aussi pédagogiques c'est peut-être comment créer ces conditions de l'autonomie comment s'opposer à cette porosité tout en maintenant une forme de frontière aussi parce qu'il y a quand même ces frontières qui existent la question des lieux des temps informés il y a tout un tas de choses qu'il va falloir mettre dans la marmite pour essayer de les faire agir et pour conclure ça peut être inquiétant et surtout il faut être vigilant c'est quel avenir vers lesquels nous allons dans lesquels on a quand même un monde dans lequel nos lieux d'habitation ne sont plus nécessairement des lieux personnels le Covid nous a amené à envisager la notion de travail à domicile on dit télétravail mais ce n'est pas forcément ça mais pour les étudiants c'est pareil on a des étudiants qui aujourd'hui demandent du retour à l'université mais malgré tout on est quand même dans un monde où il y a une frontière entre ce qui relève du personnel et des autres espaces qui est complètement qui est devenu très ténu donc ces six lieux dont je vous parlais tout à l'heure le post-Covid nous a amené peut-être à devoir nous refocaliser là-dessus c'est nos habitations qui deviennent aussi des lieux d'enfermement et allons-nous vers un avenir où on va employer peut-être moins d'enseignants typiquement on voit avec l'arrivée de tous ces systèmes des ressources etc je ne dis pas qu'on va faire un moins mais soyons vigilants quand même je ne veux pas être prophète de malheur mais quelque part il y a quand même une vigilance à avoir l'autre aspect important c'est avec Bachelard c'est se rappeler des différents espaces il parle d'espaces de la poésie d'espaces de la géométrie c'est-à-dire qu'il est nécessaire de résister à cette géométrisation donc à la numérisation cette mise en ombre du monde pour redécouvrir ces espaces de poétique d'invention et là peut-être il y a tout un travail à faire pour réalimenter cette réflexion-là et par là réinventer des nouvelles formes universitaires et j'ai quelque chose que j'utilise depuis un certain temps cette idée de l'université l'université qui est dans la cité l'université là tout à l'heure quand on cheminait pour de l'hôtel jusqu'à ce lieu-ci on voit que l'université dans la cité c'est une réalité physique mais encore faut-il que ça devienne une réalité logique c'est-à-dire que l'université doit sortir de cette idée que c'est un bastion du savoir un endroit fermé aux autres et que cette porosité doit exister aussi que l'université doit être contributive de la cité et donc contributive de la cité dans cette construction des communs donc dans cette idée du faire ensemble cette idée que nous faisons et nous sommes de la cité donc acteurs de la cité elle-même dans notre activité dans les projets que nous menons etc. alors c'est vraiment quelque chose qui est importante parce que l'université pour dans beaucoup d'endroits et les lieux de savoir ont souvent été construits loin de la cité hors la cité ou enfermés souvenez-vous ça ne date pas d'aujourd'hui les monastères étaient des endroits du savoir fermés et donc cette idée de réintégrer la cité la université dans la cité c'est aussi s'interroger sur la façon dont on va enseigner la façon dont on va s'articuler avec la communauté qui dépasse largement la communauté universitaire dans cette interdépendance qui est nécessaire à ne pas oublier alors c'est je vous ai remis un slogan des écologies des années 70 c'est tout est connecté à tout donc cette idée de l'interdépendance de la connexion des êtres humains à tous les autres êtres mais globalement à l'espace dans lequel nous vivons cette idée d'habiter le monde en tenant aussi compte des grands éléments de ce qui nous a construit on ne peut pas nier l'idée de ce qui relève des grandes idéologies qui circulent autour du numérique d'internet etc mais oublier ne pas oublier ce qui nous a construit en manière de penser cette idée que Nietzsche apporte c'est l'intensité de l'instant présent l'idée de Pascal qui est de choisir et de décider donc cette idée de creuser d'expérimenter d'éprouver de réfuter tout ce qui est qui nous amènerait à un humanisme au numérique donc l'humanisme au numérique cette idée de ce monde qui est le nôtre des apprentissages à la vie qui permettrait en permanence nous permettre d'alterner ou de circuler entre ce qui relève du savoir des sciences ce qui relève de l'éducation des technologies et amener cette capacité à circuler de l'un à l'autre dans les deux sens dans une asymétrie dans une symétrie permanente et donc tout ça c'est cette idée là qui est importante et j'avais expérimenté ça dans un projet qui est le projet ELI et ce projet ELI c'était basé sur cette logique là c'est on est une bande d'humains qui se réunissent autour d'un feu de camp et ce feu de camp c'est le projet c'est l'endroit où on sera en capacité de mettre en oeuvre et de raconter ce qu'on est en train de faire ELI c'est un projet qui a j'ai fini cette année la dixième saison il y a eu dix saisons et ça a même fonctionné pendant les temps de confinement et c'était de redonner de changer le modèle le modèle d'organisation c'est on se retrouve tous les jeudis après-midi pour quatre heures ça c'est notre point de rendez-vous c'est notre feu de camp et après on va l'objectif du cours c'était de alors pourquoi j'ai fait ça c'est parce que je me suis retrouvé je suis arrivé dans un département infocom il y a à peu près un peu plus de dix ans et j'hérite d'un cours de deux cours qui sont gestion de l'information en ligne et collaboration en ligne outils de collaboration en ligne je me suis dit si je fais un cours court moi-même je n'irai pas en cours je me suis dit si je fais un truc sur les environnements collaboratifs en ligne que je passe des diapos en disant il y a ça qui permet de faire ça etc je me suis dit je n'irai moi-même pas en cours donc je vais peut-être faire autrement et en fait je me suis dit à ce moment-là gestion de l'information management de l'information recherche d'information ça c'est intéressant collaborer c'est intéressant aussi donc j'identifie deux grandes classes de compétences ben allons-y on part sur un projet qu'on va faire émerger c'est les étudiants qui eux-mêmes vont organiser leur capacité à collaborer pour pouvoir être en capacité de mobiliser toute l'information qu'ils pourront trouver au servir des compétences qui sont des compétences de recherche d'information et en même temps les compétences de collaboration sur un projet parce que c'est pas que ça c'est-à-dire qu'Elie a été mis au service de projet il y avait à la fois l'organisation comment je travaille et le regard réflexif qu'est-ce que je recherche et qu'est-ce que je produis regard réflexif au service de quoi d'un projet donc on a travaillé pour des entreprises privées pour la métropole du Grand Nancy et pour des projets un petit peu utopiques et dystopiques le dernier projet que je leur ai donné c'est un texte que j'avais fait c'est les extraterrestres débarquent chez nous et ils disent vous humains vous êtes en train de tout détruire sur la planète et plutôt que vous continuiez à détruire comme ça on va vous détruire vous avez 12 semaines pour nous prouver le contraire que vous n'êtes pas que ça donc ça c'est la commande et donc les étudiants en utilisant ce dispositif là vont se faire à les creuser finalement qu'est-ce que nous sommes capables de faire en tant qu'humanité qui servent quelque chose qui nous dépasse et qui ne soit pas en permanence quelque chose qui nous met en confrontation négative et donc ils ont travaillé sur les dispositifs pédagogiques sur tout ce qui relève de l'accompagnement sur tout ce qui relève de la santé sur tout ce qui relève du commun tout ce qui relève des outils qui nous amènent à dépasser les modalités enfin il y a chacun on se met d'accord sur un certain nombre de domaines et après donc ils vont faire leurs recherches ils produisent quelque chose ils s'interrogent sur comment ils ont travaillé à la fois seuls dans leur petit groupe et dans le grand groupe et enfin et à la fin on produit un document alors là cette année il a fait il fait 400 pages l'année dernière il en faisait 500 et suivant les moments ils ont donc eu à produire des choses et il y a deux ans on a travaillé sur les droits culturels aussi avec la métropole du Grand Nancy comme la notion du droit culturel et donc Eli a permis de faire ça et les étudiants pour commencer donc je leur donne deux trois petites choses mais surtout l'organisation du travail c'est les quatre lois les quatre lois co-construire en onze séances être présent la présence ça se détermine répondre aux objectifs c'est donc de répondre aux objectifs que je leur décris qui sont les objectifs pédagogiques et organiser le commun voilà les quatre lois du machin c'est tout pas plus donc alors évidemment ma culture quand je dis quatre lois ça fait penser au travail de la robotique d'habitude comme ça mais cela dit c'est que ça et à partir de là on avance et moi donc là on est sur un mode où la circulation des rôles se fait je suis enseignant par moments mais des fois je ne suis pas je suis celui qui accompagne mais je suis aussi celui qui à qui les enseignants les étudiants enseignent mes étudiants m'enseignent des choses puisqu'ils vont rechercher des choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé ils en parlent on met ça en commun on s'organise et donc les compétences sont identifiées selon le côté recherche d'information donc qu'est-ce qu'ils ont identifié comment ils l'ont fait comment ils peuvent produire quelque chose qui synthétise tout ça et qui correspond à la consigne qu'on s'est donnée collectivement et puis quel regard réflexif et donc là je les amène à avoir une démarche réflexive sur qu'est-ce qui s'est passé là en étant acteur et en regardant de l'extérieur et enfin ils produisent quelque chose qui est individuel de petits groupes et de grands groupes et l'évaluation repose sur tout ça donc ça c'est ELI et ça a fonctionné sur 10 ans alors ça s'appelle pourquoi ELI c'est environnement collaboratif en ligne donc il faut juste prendre les lettres et essayer de les mettre au bon endroit donc je voulais un non-cours et les étudiants travaillent tous les ans sur un logo sur une identité cette idée souvenez-vous de l'idée d'appartenance on fait partie de ça on est de cette affaire là et en fait je fais peu de pubs mais ce qui est intéressant c'est que c'est suffisant pour attirer parce qu'en général j'ai 60 à 70 étudiants sur ce truc là que je gère que je fais que j'accompagne pendant tout ce temps là et donc ELI c'est ça alors je vous ai mis parce que nos étudiants ce sont eux aujourd'hui alors c'est c'est une enquête qui vient de paraître de l'observatoire des politiques culturelles qui vient de sortir que je vous ai mis le lien donc sur les pratiques numériques de la jeunesse aujourd'hui des collégiens c'est cette idée du changement de paradigme donc d'étudiants nos étudiants sont aujourd'hui des êtres qui ne sont pas des étudiants que moi j'ai été que nous avons été travailler sur cette idée de l'expérience vécue et en fait ça c'est quelque chose de central c'est nous vivons ensemble quelque chose qui nous distingue et qui nous rapproche les uns des autres et ça c'est hyper important et dans un monde de connectivité l'idée c'est pas de bannir la connectivité mais c'est d'en faire mettre ça au service de tout ce que nous faisons alors pour conclure c'est aussi ne pas oublier le monde dans lequel nous sommes parce que quand on travaille sur ces outils là c'est pas simplement on se coupe pas de ce que nous sommes donc se rappeler aussi les différentes blessures et de s'inscrire dans cette histoire là se rappeler aussi que nous devons penser que la question de l'anthropocène par exemple mais les trois précédentes nous interrogent aussi mais l'anthropocène c'est aussi de nous rappeler que la place de l'humain n'est pas forcément bénéfique ce qu'on fait n'est pas forcément bénéfique sur le monde remettre en réflexion des grands débats cette idée du progrès cette idée de alors je suis un peu ciblé sur la société du contrôle parce que c'est ce dont je parlais tout à l'heure la question de l'impact environnemental et peut-être sortir de cette idée du progrès comme tel qu'il a été pensé mais plutôt comme autre chose et là je vous ai mis une petite citation de la Bible catholique orange qu'on trouve dans Dune c'est le concept de projet comme un mécanisme de protection décidé à nous isoler de nos terreurs de l'avenir nos terreurs de l'avenir c'est justement ce qu'on ne souhaite pas affronter affrontons mais en n'en faisant pas des terreurs mais en transformant ça en capacité à penser autrement voilà merci beaucoup je fais un petit peu d'auto-promo on en a parlé tout à l'heure le bouquin qui est sorti il y a quelque temps maintenant mais qu'on a fait chez FIP qui est d'ici normalement FIP merci beaucoup monsieur Novakovski pour cette conférence très riche et je pense qu'il a suscité beaucoup de réactions chez chacun en fonction de son périmètre je ne sais pas pourquoi ça ouais peut-être ok est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle ouais alors déjà je vous remercie pour cette conférence moi j'ai une question plutôt sur la première partie de votre prise de parole comme on l'a vu il y a eu un avant après l'arrivée d'internet aujourd'hui on a l'intelligence artificielle qui prend aussi de plus en plus de place mais on a aussi les questions environnementales qui font que on se pose aussi les questions de l'internet toute la pollution que ça engendre et donc par rapport à la petite image de est-ce qu'on reviendra un petit peu à c'était la petite image avec les petits bonhommes qui passaient voilà non enfin voilà c'est pas grave donc est-ce qu'on va est-ce qu'on va revenir en fait à à nos origines quelque part donc ou est-ce que on arrive sur encore une nouvelle ère un nouveau monde ou est-ce qu'on arrive plutôt vers un retour en arrière selon vous je pense je pense je pense ta question c'est je ne verrais pas un retour en arrière ni évidemment un nouveau monde évidemment le monde tel que nous vivons aujourd'hui n'est plus le monde je crois qu'il y a un là je vais peut-être enlever ça pour moi je ne vois pas un retour en arrière je vois se rappeler c'est intégrer harmonieusement les progrès techniques au regard de ce qui fait sens quel sens ça comment peut-on intégrer là aujourd'hui on parle des IA génératives j'ai l'idée c'est pas de bannir de notre monde c'est là il y a toujours du harcel le monde est ce qu'il est quand je parle d'université c'est bien s'affronter à ça il y a certaines personnes qui disent il faut évacuer il faut le sortir on a vu il y a eu le débat il y avait eu le débat du téléphone le débat dans les années 90 il y avait le débat du simplement d'accès au web quand le web arrive à l'université certains voulaient interdire la connexion web dans les salles de cours j'avais même un collègue il y a quelqu'un de l'université de Lorraine qui voulait mettre un miroir au fond de sa salle pour savoir ce que faisaient les étudiants sur leur écran donc vous voyez ça c'est les années 90 des années 2000 entre 2000 et 2010 donc en fait ce qui est intéressant c'est plutôt ouais il y a un progrès technologique mais comment en faire l'intégrer dans ce qui est notre démarche et notre mission c'est à dire comment donner sens à ce progrès technologique par rapport à ce qui est le nôtre c'est de faire de l'enseignement former des citoyens éclairés les amener à avoir un certain nombre de compétences qu'est-ce que ça signifie avoir des machines qui aujourd'hui sont capables de produire un texte qui pourrait ressembler à un texte qu'un humain pourrait produire dans un monde où on a évalué on a des méthodes d'évaluation donc ça aujourd'hui j'ai pas forcément une réponse unique mais déjà se poser la question c'est déjà pas mal et donc pour moi c'est pas revenir en arrière c'est se rappeler ce que nous sommes en tant qu'humains ne pas l'oublier et voir en quoi cette techno aussi puissante soit-elle sert les humains que nous sommes avec cette nécessité de rapport à l'autre cette nécessité d'habiter dans le monde cette nécessité de donner sens cette nécessité d'être d'être un être qui a qui est en perpétuelle interaction avec les autres et avec le monde et enfin c'est ne pas sacrifier non plus parce que là aussi on le voit beaucoup c'est oui on a des nouveaux outils on a des nouveaux joujoux ben ouais mais parce que c'est bien beau de parler d'écologie de sobriété numérique mais si on passe notre temps à développer la réalité d'augmenter des environnements immersifs etc on est peut-être incohérent et donc avant de développer ça c'est peut-être se demander à quoi ça sert est-ce que ça sert à un apprentissage est-ce que ça a du sens est-ce que c'est utile pour ce que je souhaite faire et donc c'est vraiment se doter de toutes ces questions-là et peut-être se dire moi j'ai pas besoin aussi et en fait une des grosses questions que je fais également des cours d'éthique dans les écoles d'ingénieurs c'est se poser avant toute chose est-ce que je dois faire tout ce que je peux faire technologiquement merci beaucoup pour votre intervention passionnante merci d'avoir soulevé la question de la place de l'inattendu et de l'importance de sa place du non prévu et ma question c'est un peu multiple en fait c'est aussi par rapport à l'intervention de l'IA dans notamment le projet ELI comment est-ce que se sont déroulées ces différentes années autour du projet ELI comment les étudiants ont réagi par rapport et vous en avez parlé à cette place inattendue qu'ont occupé les étudiants et que vous leur avez proposé à laquelle ils ne sont généralement pas habitués on est d'accord cette place de la créativité comment l'IA a été employée en laissant la place à l'inattendu à la créativité comment ces deux choses-là sans s'opposer arrivent à cohabiter dans un projet tel que le projet ELI et comment êtes-vous parvenu à faire dépasser l'étonnement des étudiants par rapport à cette nouvelle place qu'ils occupent pour aboutir à ces moments de créativité collective en fait c'est tous les ans alors c'est tous les ans un peu différent mais c'est tous les gens tous les ans la même question c'est alors le après dix ans il y a aussi ce qui se raconte ce qui se dit mais cela dit c'est vrai que la première chose que quand j'explique la première séance donc en fait tous les ans se passe ce temps la première séance alors moins que les premières fois parce que les premières fois c'était nouveau et les étudiants n'avaient pas eu le temps de génération en génération de se passer le mot mais cela dit quand je présente ce qu'on va faire évidemment il y a toujours mais qu'est-ce qu'il fait il nous raconte quoi alors je leur dis alors plus c'est un cours c'est une option donc je leur dis si ça ne vous convient pas partez choisissez une autre option plus traditionnelle alors au début j'en avais plus qui partaient parce qu'ils ne se sentaient pas évidemment un étudiant n'est pas un être c'est un humain donc il y a ceux qui viennent en cours et qui considèrent qu'on peut se mettre au chaud au fond de l'amphi et que le participatif ce n'est pas leur truc ça on peut tout à fait le comprendre moi si je prends mon cas à moi quand j'étais étudiant travailler avec les autres ça ne m'intéressait pas je préférais avoir un CM et puis travailler seul donc quand on me demandait de travailler avec les autres ça me posait problème j'envoyais mes potes faire les TP et puis moi je leur parlais de théorie donc mais cela dit c'est donc je ne leur impose rien je leur explique et après ce qui est aussi quelque chose d'important c'est qu'ils ont confiance confiance en moi dans ce que je leur propose de faire alors les premières questions c'est comment on sera évalué déjà quelle note on va avoir alors je leur explique comment ça sera évalué mais je leur dis mais le but ce n'est pas la note la note c'est une mesure de ce que vous avez fait la note n'est si elle est déclinée sous cette forme là c'est bien la mesure de ce que vous avez fait l'important ce n'est pas la note c'est de faire d'avancer de cheminer de vous interroger de choisir donc j'explique tous ces trucs là donc la première séance en général est dédiée à cette explication la réflexivité ce qu'on va viser comment on travaille le projet les règles alors j'ai plus de diapos que ce que je vous ai mis là mais c'est vraiment d'expliquer après les premiers temps il y a ceux qui sont partis et là aujourd'hui j'ai une durée de vie dans cette formation qui est telle et ce projet d'attente 10 ans il y a ce qu'on en raconte et donc les étudiants viennent plus naturellement se dire on va tenter un truc avec lui on va y aller et cette idée d'exploration d'invention de se laisser guider d'avancer vers quelque chose qui au départ n'est pas connu puisque le projet que je leur propose ils ne le connaissent pas je leur donne le jour où ils rentrent ils ne savent pas qu'on va travailler sur les extraterrestres alors je leur dis vous allez me prendre pour un fou c'est pas grave mais je leur explique et en fait ils voient que il y a du sens ils comprennent que ça a du sens et que ça vient servir les apprentissages et on y va ça avance comme ça donc mais cela dit les premiers temps et surtout dans les premières années expliquez que c'est vous qui allez faire le chemin moi je ne vais être qu'à côté de vous je suis une ressource aussi vous allez m'appeler quand vous avez besoin vous allez devoir vous coordonner vous organiser déterminer qui est un peu vos porte-parole vous outiller aussi choisir un espace pour collaborer le choisir je ne vous l'impose pas donc il y a eu plusieurs choix dans les espaces etc donc tout ça c'est quelque chose qui est beau à voir en fait c'est beau à voir une société en train de se construire et c'était ça que j'aime bien dans ce projet là c'est de voir une société étudiante ils sont en L3 ils sortent de L1 à L2 qui sont assez disciplinaires académiques ils rentrent en L3 on commence à les amener sur des approches pédagogiques un peu différentes mais de voir une société se construire avec ce qu'elle comporte en elle de bien et de pas bien parce qu'il y a eu des conflits il y a eu des gens qui ne se sont pas entendus typiquement après le Covid les étudiants n'avaient pas l'habitude ils n'avaient pas acquis les codes de la vie universitaire donc il y a eu des conflits durs mais pour autant c'est la société donc on en discute on voit on règle et c'est beau de voir ça et ça j'aime bien et puis au bout du compte le fait de bien sentir je pense que c'est mieux maintenant et on a quelque chose qui relève de l'invention qui relève de l'inattendu et le chemin parcouruse les choix qu'on fait au départ moi je ne les ai pas je donne juste je donne juste je donne juste l'indulsion en fait et j'aime bien ça j'aime bien ça donc c'est mais après du point de vue de l'enseignant c'est une prise de risque parce que je ne sais pas ce qui va se passer je ne sais pas non plus vers quoi ils vont m'emmener quand je ne sais pas je leur dis je vais creuser la question je n'ai pas de réponse à tout et donc c'est tout ça qui m'éclate en fait dans ma part d'enseignement mais je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut déployer si on ne se sent pas ce n'est pas quelque chose qui peut-être quand on a en début de carrière ce n'est peut-être pas un truc à tenter si on n'a pas les assises ou la confiance nécessaire pour le faire il y a plein de paramètres il y a aussi la personnalité de l'enseignant mais des étudiants aussi ça ne va pas fonctionner peut-être je pense que ce n'est pas une affaire de niveau non plus on peut faire ça avec des étudiants en L1 le nombre n'est pas forcément un problème et plus ils sont nombreux plus c'est engageant pour l'enseignant mais c'est cette part d'invention et de laisser faire de laisser faire qui est passionnante et au bout du compte on a de la vraie qualité après il faut affronter les collègues parce que quand on fait de la pédagogie active les étudiants réussissent mieux donc vous avez forcément les esprits chagrins qui vont dire je leur donne des bonnes notes donc c'est sûr que ça se passe bien donc forcément on a les mesquineries normales mais ça aussi c'est la vie j'ai également une question est-ce que finalement les logiciels libres c'est pas aussi une piste sur ce numérique plus collaboratif plus respectueux aussi et vous comment éventuellement vous les intégrez et vous les proposez ou je ne sais pas là aux étudiants je leur dis toujours quand vous choisissez un logiciel ou un outil privilégiez un outil qui va avoir un regard éthique sur le monde donc après à l'université par exemple on travaille avec Adobe et sur ces machins là mais on est en train d'essayer petit à petit de changer les habitudes aller vers d'autres logiciels Affinity par exemple des choses comme ça quand on utilise des outils style IA je leur explique l'impact de l'IA du point de vue environnemental mais je les incite vraiment ils vont faire des questionnaires surtout bannissez Google Form il y a plein d'autres choses je les amène vers les Frama quelque chose de façon à ce qu'ils soient sensibilisés toujours à ça je ne peux pas les obliger mais je les incite je leur dis il y a ça et je vous demande dans une des consignes c'est de privilégier des outils qui sont éthiques qui ont un regard sur l'impact sur le monde qui éviter les gros machins les grosses plateformes etc et puis c'est toujours de minimiser votre impact ou votre réflexion sur l'impact potentiel de vos actions typiquement ils vont avoir l'habitude de se balancer d'aller sur Google Doc on a une bulle enfin pas un Google machin mais l'équivalent d'un cloud à l'université utiliser les clouds propres à l'université ils sont localisés ils sont sur nos serveurs dimensionnés en fonction de nos besoins et ce n'est pas Google pour plein de raisons il ne faut pas l'utiliser donc j'insiste j'insiste beaucoup là-dessus en fait en lien avec mes cours également c'est la part habiter le monde avec nous parfait j'ai une petite question par rapport aussi à la première partie on a l'impression que en tout cas j'ai cette impression là qu'il y a un monde qui est sur il y a un ensemble de personnes qui travaillent à faire avancer le monde justement à être dans le progrès à proposer des nouvelles choses on a à l'université des personnes qui sont dans la recherche et puis de l'autre côté on a des personnes qui vont recevoir réceptionner toutes ces nouveautés et ce progrès on a l'exemple typique avec l'IA où en fait on demande ensuite à la société ben voilà on a produit ça allez-y emparez-vous faites-en ce que vous voulez et je me pose la question s'il n'y a pas une médiation à faire ou quelle forme elle pourrait prendre cette médiation entre voilà ce système où on est dans le progrès et l'humain en a besoin et on ne serait pas là aujourd'hui si on n'était pas dans cette démarche là et puis on va dire un peu plus nous le commun des mortels qui recevons ces progrès voilà une médiation l'intermédiaire un nouveau rôle à identifier je ne sais pas du tout quelle forme pour elle se prendre mais pour faciliter cette adaptation on est toujours en train de courir ça donne le sentiment qu'on est toujours en train de courir derrière cette nouveauté parce que peut-être parfois on l'impose donc on essaie de se l'approprier parfois il y a des intérêts très industriels et purement budgétaires derrière mais voilà est-ce qu'il y a quelque chose à inventer en rôle je crois qu'il y a je suis complètement d'accord avec vous on est dans le monde actuel qui est régi par la compétitivité l'innovation qui n'est pas en plus piloté par une instance démocratique c'est-à-dire que quels sont les moteurs de ce système c'est pas ce qui va faire de nous des êtres mieux dans le monde c'est des intérêts économiques des intérêts stratégiques donc moi je pense qu'il y aurait déjà c'est clair qu'on passe notre temps à courir derrière tout ça je pense qu'il y a à redonner et là c'est les citoyens que nous sommes on doit reprendre en main la question du progrès technique c'est-à-dire que je ne suis pas contre le progrès technique au contraire par contre le progrès technique ne peut pas nous être imposé par des entités dont les intérêts ne sont pas le vivre ensemble le faire commun c'est des intérêts économiques qui sont qui servent la stratégie de ces machins là donc il y a à mon avis une nécessaire reprise en main de la question de la technologie de ce que l'on met en oeuvre par le citoyen mais ça à toute échelle même au sein de l'université c'est-à-dire quel est l'intérêt de déployer tel type d'outils il faut qu'on en discute pour en discuter il faut qu'on soit et la deuxième c'est le deuxième déclenchement c'est il faut qu'on soit tous formés à ça c'est-à-dire quand on parle on parle d'IA aujourd'hui mais qui sait comment ça marche quand on parle de ces grands systèmes qui sait d'où ça vient qu'est-ce que ça signifie peu de gens on parle de tous ces outils-là qui sait comment ça fonctionne on n'a jamais été aussi outillé technologiquement par des technologies de grande technicité mais peu de gens connaissent comment ça marche et en particulier ceux qui connaissent bien c'est ceux qui les font et qui nous les vendent et qui nous les imposent donc je pense qu'il y a un vrai travail à tous les niveaux de formation à l'éducation à tous ces outils à la technologie aux sciences de manière générale dans quelles que soient les disciplines en fait moi je sais qu'en infocom j'ai des étudiants qui n'ont pas fait de maths depuis la seconde qui n'ont pas fait de physique depuis la seconde qui en plus ont été classés comme des gens perdus pour la science donc par contre j'essaie de leur montrer que la pensée computationnelle leur est accessible ils peuvent comprendre ce qu'il se passe je fais en un cours sur l'échantillonnage je leur dis on parle d'information numérique c'est quoi ? comment ça marche ? c'est quoi vos machines ? donc j'essaie petit à petit avec des petits exemples de leur montrer comment ça fonctionne je ne dis pas que je réussis à tous les coups mais je pense que cette nécessaire culture est indispensable pour avoir des citoyens conscients éclairés et en capacité de débattre ces questions-là du point de vue de la société parce qu'aujourd'hui on va déployer sous la base les consommateurs veulent sur la base la stratégie il faut qu'on aille il faut qu'on y aille bah non déjà qu'on en discute qu'on en débatte et après on verra parce que c'est un choix qu'on fera du point de vue de la société pour éviter justement de passer notre temps à courir à des boîtes dont les intérêts ne sont pas de s'occuper de nous je commence toujours d'ailleurs dans mon premier cours en première année je commence avec une petite une petite une petite histoire je leur dis voilà une petite histoire c'est l'histoire est la suivante c'est une société des dindes qui vit dans une base cour dans cette base cour les dindes ont développé il y a des chercheurs des enseignants il y a des physiciens des philosophes etc et dans cette société d'inde on aurait pu prendre des poulets ou des peu importe et dans cette société d'inde il y a une loi tout le monde aussi loin qu'on regarde il y a une loi qui est une loi universelle fondamentale qui n'a jamais pu être mise en cause elle est dans tous les moments de leur vie comme étant indispensable et indiscutable tous les jours à 11h le fermier vient et amène à manger et là les philosophes aussi loin que la mémoire de cette société porte rien à faire l'immédiateté de cette perception de cette loi fait qu'elle est indiscutable c'est une loi universelle survient le 24 décembre le fermier entre dans la base cour et égorge toutes les dindes fin d'histoire et donc je commence avec ça mon cours après derrière ça il y a plein de questions est-ce que l'immédiateté de ce qu'on nous propose est-il érigeable en loi universelle à quoi qu'est-ce que les phénomènes auxquels on accède nous donnent à voir de la réalité qui est la nôtre est-ce que ce qui est immédiatement sensible peut être suffisant pour déterminer que c'est une loi universelle est-ce que c'est dinde en question si elle s'était un peu déportée du problème de la question qui leur aurait été posée elle s'y avait discuté avec les poulets discuté avec les mutons elle n'aurait peut-être pas eu d'information à un point de vue décalé donc en fait la question c'est ça c'est est-ce que l'on souhaite être finalement la marchandise d'un système qui va nous imposer des lois qui nous donnent à voir uniquement une partie intéressée du monde ou est-ce que on se comporte comme des êtres pensants critiques et on se sort de ça et a fortiori dans un monde de réseaux sociaux où la réalité qui nous est proposée est calculée selon des intérêts qui sont fabriqués par des sociétés dont les programmes de recommandations dépendent de tout un tas de paramètres qui ne sont pas produire la meilleure information c'est tout un tas d'autres choses donc ça c'est je commence mon cours avec ça et donc cette éducation là à mon avis elle est indispensable dans la société des dindes l'hypothèse du Fermi ça s'appelle alors on va finir sur cette cette petite société des dindes effectivement merci beaucoup monsieur Nowakowski vos propos recoupent vraiment ceux de notre conférencier d'hier monsieur de Cormey sur réfléchir sur le besoin avant d'utiliser effectivement tous ces outils là et puis sur la nécessité d'être formé de vraiment comprendre en fait comment on s'en sert et à quoi ça sert donc merci à tous et puis à tous ceux qui sont aussi à distance on a eu pas de questions mais des réactions en tout cas de personnes qui vous remercient pour votre intervention et qui disent qu'ils sont très intéressés aussi pour tous ces espaces virtuels ou non d'ailleurs d'apprentissage donc merci beaucoup et puis on va enchaîner nous sur notre atelier raconte-moi un espace juste à côté merci à tous ceux qui sont à distance aussi au revoir au revoir au revoir et puis on va enchaîner et puis on va enchaîner